Les 7 lois spirituelles du succès Deepak Chopra On peut définir le succès dans la vie comme une expansion continue du bonheur et la réalisation progressive de but important. Le succès, c'est la capacité de réaliser vos désirs avec facilité et sans effort. Et pourtant, on considère depuis toujours que le succès, voire même la création de la richesse, est un processus qui exige un travail laborieux. On dit aussi que la réussite s'obtient souvent aux dépens des autres. Par conséquent, il nous faut donc une façon plus spirituelle d'envisager le succès et l'affluence que nous pourrions d'ailleurs décrire ainsi. Un flot abondant de toutes les bonnes choses de la vie qui affluent vers nous. En fait, le succès comporte de multiples aspects et la richesse matérielle n'est qu'une de ses composantes. En outre, le succès est un voyage et non pas une destination. L'abondance matérielle, sous toutes ses formes, s'avère l'un des éléments qui rendent le voyage plus agréable. Mais le succès au vrai sens du terme englobe aussi une bonne santé, de l'énergie, un enthousiasme de vivre, des relations harmonieuses, une liberté créatrice, une stabilité affective et psychologique, un sentiment de bien-être et la paix de l'esprit. Pourtant, même si nous parvenions à obtenir toutes ces choses, nous ne réussirions pas à nous épanouir réellement, à moins de cultiver la semence de la divinité qui est en nous. En réalité, nous sommes des sens divines et les dieux et déesses, comme des embryons en notre sein, cherchent à se matérialiser pleinement. Aussi, le succès réel, c'est l'expérience d'un miracle. C'est l'épanouissement de la divinité que nous portons en nous. Le jour où nous commencerons à considérer notre vie comme un miracle, non pas à l'occasion mais en tout temps, ce jour-là, nous connaîtrons alors la véritable signification du succès. Avant de définir les sept lois spirituelles, il convient tout d'abord de comprendre le concept de la loi. La loi, c'est le processus par lequel le non-manifesté se manifeste et que l'observateur devient celui qui est observé. C'est aussi le processus par lequel celui qui regarde devient le paysage et grâce auquel encore le rêveur manifeste le rêve. La création tout entière, tout ce qui existe dans le monde physique, c'est le résultat du non-manifesté qui se transforme en quelque chose de manifeste. Tout ce que nous contemplons provient de l'inconnu. Notre corps physique, l'univers physique, absolument tout ce que nous percevons par nos sens, c'est en fait l'expression du non-manifesté qui se transforme en manifesté. L'univers physique n'est rien d'autre que le soi qui se retire en lui-même pour se percevoir en tant qu'âme, esprit et matière physique. En d'autres termes, tous les processus de la création sont des processus par le biais desquels le soi ou la divinité en nous s'exprime. La conscience en mouvement se manifeste sous forme d'objet dans l'univers, dans l'éternelle danse de la vie. La source de toute création, c'est la divinité ou l'âme. Le processus de la création, c'est la divinité en mouvement ou l'esprit et l'objet de la création et l'univers physique qui comprend le corps physique. Et ces trois composantes de la réalité, l'âme, l'esprit et le corps ou l'observateur, le processus de l'observation et l'observer sont essentiellement la même chose. Ils proviennent tous du même endroit, le domaine des pures potentialités qui est purement non-manifesté. Les lois physiques de l'univers sont en fait ce processus complet de la divinité en mouvement ou de la conscience en mouvement. Une fois que nous aurons compris ces lois et que nous les observerons dans notre vie quotidienne, il sera alors possible de créer tout ce que nous désirons. Car ces mêmes lois que la nature utilise pour créer une forêt ou une galaxie ou un corps humain peuvent également mener à la réalisation de tous nos désirs. La première loi spirituelle du succès Étudions en présent les sept lois spirituelles du succès et voyons comment nous pouvons les mettre en pratique dans notre vie. La première loi spirituelle du succès, c'est la loi des pures potentialités. Cette loi repose sur le fait que nous sommes dans l'essence même, la conscience pure. La conscience pure est la pure potentialité. C'est le domaine de toutes les possibilités et de la créativité infinie. Les autres attributs de la conscience sont la connaissance pure, l'infini, l'équilibre parfait, le silence absolu, l'invincibilité, la simplicité et la félicité. Telle est notre nature essentielle. Notre nature fondamentale est la pure potentialité. Lorsque vous découvrirez votre nature essentielle et que vous saurez qui vous êtes vraiment, vous trouverez dans cette connaissance de soi la capacité de réaliser tous vos rêves. Car vous êtes la possibilité éternelle, la potentialité incommensurable de tout ce qui a été, qui est et qui sera. Le domaine des pures potentialités, c'est votre nature suprême, le soi. Et plus vous entrez en contact avec votre véritable nature, plus vous vous rapprochez du domaine des pures potentialités. Vivre en contact avec sa nature suprême, c'est-à-dire dans un état de référence axé sur le soi, cela signifie que notre point de référence intérieur est notre propre âme et non pas les objets de notre expérience. Ainsi donc, ce qui est opposé à la référence axée sur le soi, c'est la référence axée sur les objets. La référence axée sur les objets signifie que nous sommes constamment influencés par les objets extérieurs à notre nature suprême. Ce qui inclut les situations, les circonstances, les gens et les choses. Le fait d'être axé sur les objets nous pousse constamment à rechercher l'approbation des autres. Nos pensées et notre comportement sont toujours en attente d'une réaction. Ils sont par conséquent basés sur la crainte. Lorsque notre point de référence est axé sur les objets, nous éprouvons également un besoin intense de contrôler les choses. Nous éprouvons une soif inaltérable de pouvoir. Mais tout bien considéré, le besoin de contrôler les choses, le désir d'approbation et la soif de pouvoir sont des besoins nés de la crainte. Ce genre de pouvoir n'est pas le pouvoir des pures potentialités, ni le pouvoir du soi, qui est le pouvoir réel, mais plutôt le pouvoir tel qu'on s'en sert généralement pour contrôler les autres. Si vous n'étiez pas poussé par la crainte, vous n'éprouveriez pas le besoin de contrôler, ni le besoin de vous efforcer d'obtenir ce type de pouvoir sur les autres. Lorsque votre point de référence est axé sur les objets, votre point de référence interne est le moi. Mais ce moi ou l'ego n'est pas celui ou celle que vous êtes réellement. Le moi, c'est l'image que vous avez de vous-même. C'est votre masque social. Et c'est votre masque social qui a besoin d'approbation. Il veut contrôler, il veut avoir le pouvoir, car il vit dans la crainte. Le véritable soi qui est votre âme est entièrement libre de tous ses désirs, de toutes ses chaînes. Il reste imperturbable face aux critiques. Il ne craint aucun défi et il ne se sent inférieur à personne. Et cependant, même s'il ne se sent inférieur à personne, il reste humble, car il sait que tout le monde provient de la même nature suprême, de la même âme, sous des apparences différentes. Il éprouve du respect pour les autres, mais il ne se sent inférieur à personne. Telle est la différence entre la référence axée sur les objets et la référence axée sur le soi. Lorsque vous vous trouvez dans un état de référence axée sur le soi, vous vivez en contact avec votre véritable nature qui ne craint aucun défi et ne se sent inférieur à personne. tel est le véritable pouvoir, le pouvoir du soi. Le pouvoir découlant de la référence axée sur les objets est un faux pouvoir. Étant donné que c'est un pouvoir basé sur le moi ou l'ego, il ne dure que tant que l'objet de référence est présent. Si vous avez un certain titre, si vous êtes président d'un pays ou d'une société, ou si vous avez beaucoup d'argent, le pouvoir que vous possédez est associé au titre, au poste ou à l'argent. Tant que vous possédez tout cela, vous jouissez d'un pouvoir fondé sur le moi. Mais le pouvoir basé sur l'ego ne dure que le temps que ces choses durent. Dès que le titre, le poste, l'argent disparaissent, le pouvoir disparaît du même coup. Par contre, le pouvoir qui émane de notre nature suprême est permanent et possède certaines caractéristiques. Il attire les gens vers vous. Et il attire également les choses que vous désirez vers vous. Il attire les gens, les situations, les circonstances de façon à favoriser la réalisation de vos désirs. Cela s'appelle également le soutien provenant des lois de la nature. C'est le soutien de la divinité. C'est le soutien qui provient du fait de se trouver en état de grâce. Votre puissance est telle que vous vous sentez lié aux gens, ce qui vous procure un grand sentiment de satisfaction. Et les gens se sentent également liés à vous. Votre pouvoir est la source de ce lien, un lien qui provient de l'amour véritable. Comment pouvons-nous avoir accès à la loi des pures potentialités, au domaine de toutes les possibilités ? Si vous voulez profiter des avantages qu'offre le domaine des pures potentialités, si vous voulez utiliser pleinement la créativité inhérente à la conscience pure, vous devez y avoir accès. Et l'une des façons d'avoir accès à ces potentialités est de méditer et d'observer le silence. Observer le silence signifie s'engager à consacrer régulièrement une certaine période de temps à être. Tout simplement. Connaître le silence signifie non seulement ne pas parler, ne pas s'engager dans des conversations, mais cela signifie également ne pas regarder la télévision, ne pas écouter la radio, ne pas lire. Car quand vous lisez un livre, vous êtes en conversation avec l'auteur. Et dans ce cas-ci, très particulier, pendant que vous écoutez cette cassette, vous êtes en conversation avec moi. Je parle, vous écoutez, vous évaluez, vous définissez, vous jugez. Tout ça, c'est très bien dans certaines circonstances, bien entendu. Cela fait partie de la vie, cela fait partie de l'activité. Mais si l'activité ne laisse jamais place au silence, cela cause une agitation intérieure. Consacrez de temps en temps quelques moments au silence. Faites l'expérience du silence pendant une certaine période de temps choisi, chaque jour. Vous pourriez faire cela pendant deux heures ou, si cela vous semble trop long, pendant une période d'une heure. Et de temps en temps, observez le silence pendant une période de temps prolongée, par exemple, une journée, deux jours ou même toute une semaine. Que se passe-t-il pendant que vous faites l'apprentissage du silence ? Au début, votre dialogue intérieur s'intensifie encore davantage. Vous éprouvez de nombreux besoins, vous avez envie de dire toutes sortes de choses. J'ai même connu des gens qui deviennent absolument fous la première ou même la seconde journée lorsqu'ils tentent d'observer le silence pendant une longue période de temps. Ils se sentent soudain submergés par un sentiment d'urgence et d'anxiété. Mais en persévérant, l'intensité du dialogue intérieur commence à s'atténuer. Au fur et à mesure que vous persévérez, ce silence devient réellement profond car l'esprit abandonne la partie en se disant qu'il est inutile de continuer à tourner en rond car vous ne parlerez pas. Un point, c'est tout. Et peu à peu, le rythme du dialogue intérieur ralentit. Vous commencez à faire l'expérience de l'immobilité propre au domaine des pures potentialités. Le fait d'observer le silence de façon périodique, selon un horaire qui vous convient, est une méthode pour découvrir la loi des pures potentialités. Une autre méthode consiste à pratiquer le non-jugement car juger veut dire être constamment en train d'évaluer et de classifier les choses selon qu'elles sont justes ou fausses, bonnes ou mauvaises. Lorsque vous êtes sans cesse occupé à évaluer, à classifier, à étiqueter, à analyser, cela cause beaucoup d'agitation dans votre dialogue intérieur. Et lorsque vous créez de l'agitation dans votre dialogue intérieur, vous restreignez la libre circulation du flux d'énergie entre le domaine des pures potentialités et vous. Vous obstruez littéralement cet espace silencieux, ce vide entre les pensées. Ce vide constitue votre connexion au domaine des pures potentialités. C'est cet écart silencieux entre les pensées, c'est ce calme, cette immobilité intérieure qui vous relie au véritable pouvoir. Et lorsque vous éliminez cet espace, vous éliminez votre connexion avec le domaine des pures potentialités et de la créativité infinie. Il y a une prière dans le cours des miracles qui dit « Aujourd'hui, je ne jugerai rien ». Le fait de ne pas porter de jugement se traduit par le silence dans votre esprit. Aussi, c'est une bonne idée de commencer votre journée par cette prière, par cette déclaration. Au cours de la journée, remémorez-vous cette déclaration chaque fois que vous vous surprendrez à juger. Et si cela vous semble trop ardu d'observer cette règle pendant toute la journée, vous pouvez tout simplement vous dire « Au cours des deux prochaines heures, je ne prononcerai aucun jugement » ou même « Au cours de l'heure qui suit, je me promets de ne pas juger ». Puis, vous pouvez augmenter petit à petit la durée de ces périodes et n'oubliez pas également de consacrer chaque jour du temps à la méditation. Il serait idéal que vous puissiez méditer au moins 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. Grâce à la pratique de la méditation, du silence et du non-jugement, vous aurez accès à la première loi, la loi des pures potentialités. Une fois que vous aurez entrepris cette démarche, vous pourrez ajouter une quatrième composante à cette procédure en consacrant régulièrement du temps, à communier avec la nature, à établir une connexion directe avec la nature. Qu'il s'agisse d'une rivière, d'une forêt, d'une montagne ou d'une plage, le fait d'établir une connexion avec l'intelligence de la nature vous permettra également d'avoir accès au domaine des pures potentialités. Au fur et à mesure que vous aurez plus facilement accès au domaine des pures potentialités, à votre vraie nature, vous recevrez spontanément des pensées créatrices car c'est également le domaine de la créativité infinie et de la connaissance pure. Franz Kafka a déclaré un jour « Il n'est pas nécessaire de quitter votre chambre, rester assis à votre table et écouter. » Et d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin d'écouter, contentez-vous d'attendre. De plus, vous n'avez même pas besoin d'attendre, apprenez seulement à rester tranquille, immobile et solitaire. Le monde s'offrira librement à vous, prêt à être démasqué. Il n'aura pas le choix, il s'étendra à vos pieds dans un état d'extase. Dans la richesse de l'univers, dans cet étalage somptueux de l'abondance de l'univers, se trouve une expression de l'esprit créateur de la nature. Plus vous êtes au diapason de l'esprit de la nature, plus vous avez accès à sa créativité infinie. Mais vous devez tout d'abord calmer l'agitation que votre dialogue intérieur de façon à établir un lien avec cet esprit créateur infini, abondant et généreux. Vous créerez ainsi la possibilité d'une activité dynamique tout en conservant en même temps l'immobilité de l'esprit créateur éternel et sans limite. Cette exquise combinaison d'esprit infini, silencieux et sans limite et d'esprit individuel dynamique et limité constitue l'équilibre parfait qui s'établit simultanément entre l'immobilité et le mouvement et vous permet de créer tout ce que vous désirez. Cette coexistence d'éléments opposés, l'immobilité et le dynamisme en même temps, vous rend indépendant de toute situation, de toute circonstance, de toute personne et de toute chose. L'immobilité en elle-même représente le potentiel de la créativité. Le mouvement en lui-même représente la créativité limitée à un certain aspect de son expression. Mais la combinaison du mouvement et de l'immobilité vous permet de donner libre cours à votre créativité dans toutes les directions. Partout où la puissance de votre attention vous emmène. Où que vous alliez lorsque vous êtes en mouvement ou que vous vous livrez à des activités, conservez votre immobilité intérieure. Lorsque vous aurez réussi à conserver cet équilibre intérieur, les mouvements chaotiques de votre entourage ne vous empêcheront jamais d'avoir accès au réservoir de la créativité au domaine des pures potentialités. L'accès au domaine des pures potentialités aiguisera également votre perception en ce qui a trait au miroir des relations. Toutes les relations sont les miroirs de la relation que vous entretenez avec vous-même. Si vous éprouvez de la culpabilité, de la crainte ou de l'insécurité en ce qui a trait à l'argent ou à toute autre chose, ce ne sont là que les reflets de la culpabilité, de la crainte et de l'insécurité, des aspects fondamentaux de votre personnalité. L'argent ne vous permettra pas de résoudre ces problèmes vitaux et fondamentaux liés à l'existence. Seule l'intimité avec le soi permet de déclencher un véritable processus de guérison. Vous devez apprendre à établir le contact avec la quintessence de votre être. Cette véritable essence se trouve au-delà du moi. Elle ne connaît pas la crainte. Elle est libre. La critique n'a aucune emprise sur elle. Elle ne craint aucun défi. Elle n'est inférieure à personne et pourtant elle reste humble. Lorsque vous aurez acquis une connaissance profonde de votre nature suprême, lorsque vous aurez réellement compris votre véritable nature, vous n'éprouverez jamais plus de culpabilité, de crainte ou d'insécurité en ce qui a trait à l'argent, l'abondance ou la réalisation de vos désirs car vous vous rendrez compte que l'essence de la richesse c'est l'énergie vitale, la pure potentialité et que la pure potentialité c'est votre nature intrinsèque. Comment mettre en pratique la loi des pures potentialités ? Je mettrai en pratique la loi des pures potentialités en m'engageant à suivre les étapes suivantes. J'établirai le contact avec le domaine des pures potentialités en prenant le temps d'observer quotidiennement le silence, en prenant le temps d'être, tout simplement. Je m'asseoirai seule au moins deux fois par jour pour méditer silencieusement pendant une période d'environ 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. Dans l'extase de mon propre silence et en communiant avec la nature, je découvrirai les pulsions éternelles de la vie, le domaine des pures potentialités et de la créativité infinie. Aujourd'hui, je pratiquerai le non-jugement. Je commencerai ma journée par la déclaration suivante. Aujourd'hui, je ne prononcerai aucun jugement sur les événements et au cours de la journée, je me répéterai qu'il ne faut porter aucun jugement. La deuxième loi spirituelle du succès La seconde loi spirituelle du succès est la loi du don. On peut également appeler cette loi la loi selon laquelle il faut donner et recevoir, car l'univers fonctionne par le biais d'échanges dynamiques. Rien n'est statique. Votre corps se trouve dans un état constant d'échanges dynamiques avec le corps de l'univers. Votre esprit est engagé dans un échange dynamique avec l'esprit du cosmos. Votre énergie est une expression de l'énergie cosmique. Cette interaction harmonieuse des éléments et des forces de votre vie constitue la loi du don. Étant donné que votre corps votre esprit et l'univers se trouvent engagés dans un échange constant et dynamique le fait d'arrêter la circulation de l'énergie équivaut à arrêter la circulation du sang. Lorsque le sang cesse de circuler il commence à former des caillots à se coaguler à stagner c'est pour cela que vous devez donner et recevoir afin que la richesse l'affluence et l'abondance ou tout ce que vous souhaitez que la vie vous apporte continue à circuler dans votre vie. L'argent n'est réellement qu'un symbole de l'énergie vitale que nous échangeons et de l'énergie vitale que nous utilisons en raison des services que nous fournissons à l'univers. Afin que cette énergie continue à se manifester dans notre direction il faut qu'elle continue à circuler. Aussi si vous bloquez la circulation de l'argent si votre seule intention est de le garder et de l'accumuler vous empêcherez sa libre circulation étant donné qu'il représente de l'énergie vitale. Tout comme une rivière l'argent doit continuer à couler sans cela il commence à stagner à s'étrangler à suffoquer et perd ainsi sa capacité de maintenir sa propre énergie de vie. C'est sa libre circulation qui le maintient dans un état dynamique et vital. En réalité recevoir est la même chose que donner car donner et recevoir ne sont que des aspects différents plus vous recevrez car vous permettez ainsi à l'abondance de l'univers de circuler dans votre vie. Ce qui monte doit descendre dans un mouvement continu où la vie est un principe dynamique et le rendement est directement proportionnel au don lorsqu'il est fait de façon inconditionnelle et qu'il provient du cœur. La meilleure façon de mettre en pratique la loi du don est d'enclencher tout le processus de libre circulation de l'énergie c'est de prendre la décision de donner chaque fois quelque chose quand vous serez en contact avec quelqu'un. Il n'est pas nécessaire que ce soit des choses matérielles cela pourrait être une fleur un compliment ou une prière. En fait les façons de donner les plus puissantes sont immatérielles. Le don de l'empathie de l'attention de l'affection de l'appréciation et de l'amour sont parmi les dons les plus précieux que l'on puisse faire et il ne vous coûte rien. Lorsque vous rencontrez quelqu'un vous pouvez en silence lui envoyer une bénédiction lui souhaiter le bonheur la joie et le rire. Ce genre de don silencieux peut être extrêmement puissant. L'une des choses que l'on m'a apprise dans ma tendre enfance et que j'ai moi-même enseigné à mes enfants c'est de ne jamais aller chez quelqu'un sans lui apporter quelque chose. Vous vous direz peut-être comment puis-je donner aux autres alors qu'en ce moment même il me manque certaines choses. Vous pouvez certes offrir une fleur une seule fleur. Vous pouvez apporter une lettre ou une carte qui exprime certains des sentiments que vous éprouvez à l'égard de la personne à qui vous rendez visite. Vous pouvez faire un compliment vous pouvez formuler une prière. Mais prenez la décision de donner à toute personne rencontrée partout où vous irez. Tant que vous donnerez vous recevrez. encore une fois il n'est pas nécessaire de donner des choses matérielles mais si vous le pouvez n'hésitez pas à offrir également des objets même s'ils sont peu coûteux. Le principal c'est d'enclencher le processus de la circulation. Plus vous donnerez plus vous serez profondément convaincu des effets miraculeux de cette loi. Elle vous apportera bien des choses et plus vous recevrez plus vous serez aussi en mesure de donner. Comment mettre en pratique la loi du don ? Je mettrai en pratique la loi du don en m'engageant à suivre les étapes suivantes. Partout où j'irai je ferai un présent à tous ceux que je rencontrerai. Ce pourrait être un compliment une fleur ou une prière. Aujourd'hui je donnerai quelque chose à tous ceux avec qui je serai en contact et j'enclencherai ainsi le processus qui consiste à faire circuler la richesse et l'affluence dans ma vie et dans la vie des autres. Aujourd'hui je recevrai avec gratitude tous les présents que la vie peut m'offrir. Je recevrai les dons de la nature la lumière du soleil et le chant des oiseaux ou les averses du printemps ou la première neige de l'hiver. Je serai prêt à recevoir ce que les autres ont à m'offrir qu'ils soient présentés sous une forme matérielle comme de l'argent ou sous une forme spirituelle tel un compliment ou une prière. Je m'engagerai à contribuer au processus de la circulation de la richesse dans ma vie en donnant et en recevant les présents les plus précieux que la vie puisse nous offrir. Le don de l'empathie de l'affection de l'appréciation et de l'amour. Chaque fois que je rencontrerai quelqu'un je lui souhaiterai en silence de connaître le bonheur la joie et le rire. La troisième loi spirituelle du succès La troisième loi spirituelle du succès est la loi du karma. Le karma représente à la fois l'action et la conséquence de cette action. C'est simultanément la cause et les faits car chaque action génère une force énergétique qui nous revient chargée d'une énergie similaire. Il n'y a rien de nouveau en ce qui a trait à la loi du karma. Tout le monde a déjà entendu l'expression on récolte ce que l'on sème. Il est évident que si nous souhaitons créer le bonheur dans notre vie nous devons apprendre à semer les graines du bonheur. Aussi le karma suppose l'action de faire un choix conscient. Vous et moi nous nous trouvons en fait face à une gamme infinie de choix. A chaque moment de notre existence nous nous trouvons dans le domaine de toutes les possibilités où nous avons accès à un nombre infini de choix. Et la meilleure façon de comprendre et de profiter pleinement de la loi du karma c'est de prendre conscience des choix que nous faisons à tout moment. Que cela vous plaise ou non tout ce qui se produit en ce moment est le résultat de choix que vous avez fait par le passé. Malheureusement beaucoup d'entre nous faisons des choix inconsciemment et de façon tellement inconsciente que nous avons peine à croire qu'il s'agit de nos choix. C'est pourtant la réalité. Si je vous insultais il est fort probable que vous choisiriez d'en être offensé. Si je vous faisais un compliment il y a fort à parier que vous feriez le choix d'être flatté ou content. Mais pensez-y il s'agit tout de même d'un choix. Je pourrais vous offenser et vous insulter et pourtant vous pourriez choisir de ne pas vous en offusquer. Je pourrais vous faire un compliment et vous pourriez décider que ce n'est pas flatteur. En d'autres termes même si nous disposons d'une gamme infinie de choix et que nous sommes libres la plupart d'entre nous sommes pourtant prisonniers de masses de réflexes conditionnés qui sont constamment déclenchés par les gens et les circonstances et se manifestent par des schèmes de comportement prévisibles. Ces réflexes conditionnés ressemblent beaucoup au conditionnement de type Pavlovien. Ivan Pavlov est célèbre en raison des expériences qu'il a faites et qui ont démontré que si l'on donne quelque chose à manger à un chien tout en faisant sonner une cloche au bout d'un certain temps le chien associera ces deux stimuli et commencera à saliver uniquement en entendant le son de la cloche. La plupart d'entre nous avons appris à répondre à une certaine forme de conditionnement. Aussi, réagissons-nous de façon prévisible et répétitive aux stimuli de notre environnement. Nos réactions semblent être déclenchées automatiquement par les gens et les circonstances et nous oublions qu'il s'agit tout de même de choix que nous faisons chaque moment de notre existence. Il s'avère simplement que nous faisons ces choix de façon inconsciente. Si vous prenez un certain recul et que vous observez les choix au moment où vous les faites, le simple fait d'observer vous permettra de transposer tout ce processus du domaine de l'inconscient au domaine du conscient et votre pouvoir personnel s'en trouvera grandement accru. Lorsque vous faites un choix quelconque et ce pour n'importe quel choix vous pouvez vous poser deux questions. La première Quelles sont les conséquences du choix que je suis en train de faire ? Dans votre fort intérieur vous saurez immédiatement quelles sont ses conséquences. La deuxième question à vous poser devrait être la suivante Est-ce que le choix que je fais maintenant m'apportera du bonheur pour rejaillir sur mon entourage ? Si la réponse est oui alors faites ce choix Si la réponse est non si ce choix pouvait occasionner de l'angoisse ou de la détresse pour vos proches ou pour vous alors ne faites pas ce choix c'est aussi simple que cela Il n'y a qu'un seul choix dans la gamme infinie des choix que vous pouvez faire chaque seconde Il n'y a qu'un seul choix qui vous apportera le bonheur ainsi qu'à votre entourage Et lorsque vous ferez ce choix il se traduira par une structure de comportement que l'on appelle l'action juste et spontanée Au fond l'action juste et spontanée est l'action juste au moment approprié C'est la réaction appropriée à chaque situation qui se produit C'est l'action qui vous nourrit ainsi que tous ceux qui sont influencés par cette action L'univers dispose d'un mécanisme très intéressant pour vous aider à faire spontanément de bon choix Ce mécanisme a trait aux sensations corporelles Votre corps reconnaît deux genres de sensations L'une est une sensation de confort L'autre est une sensation d'inconfort Au moment où vous faites un choix conscient prêtez attention à votre corps et demandez-lui Si je fais ce choix que se passera-t-il ? Si votre corps vous renvoie un message de confort c'est le bon choix Si votre corps vous renvoie un message d'inconfort cela signifie alors que ce n'est pas le choix approprié Pour certaines personnes le message du confort et de l'inconfort se situe dans la région du plexus solaire Mais pour la plupart des gens cette zone se situe dans la région du cœur Concentrez-vous délibérément sur la région du cœur et demandez à votre cœur quoi faire puis ensuite attendez la réponse Une réponse physique sous forme de sensation Il peut s'agir du niveau de sensation le plus subtil Mais il est là dans votre corps Seul le cœur connaît la réponse juste La plupart des gens pensent que le cœur est sentimental et faiblard Mais ce n'est pas le cas Le cœur est intuitif il est holistique il est contextuel il est relationnel Le cœur n'a pas une orientation axée sur la concurrence Le cœur a accès à l'ordinateur cosmique et prend tout en ligne de compte Parfois il peut ne pas sembler rationnel mais en réalité le cœur a une capacité de traiter l'information qui est beaucoup plus exacte et beaucoup plus précise que ne l'est la pensée rationnelle Que nous en ayons conscience ou non la vie est une suite de choix Certains de ces choix sont conscients d'autres sont inconscients Vous pouvez observer la loi du karma pour créer argent et affluence et faire en sorte que le flot de toutes les bonnes choses de la vie se dirige vers vous à tout moment chaque fois que vous le désirez Mais tout d'abord vous devez prendre conscience du fait que votre avenir est le produit des choix que vous faites à chaque moment de votre vie Si vous observez ce principe dans votre vie quotidienne cela signifie que vous comprenez pleinement l'importance de la loi du karma et que vous l'utilisez à votre avantage Et plus vous amènerez vos choix dans le domaine du conscient plus vous ferez des choix qui s'avéreront justes et spontanées à la fois pour vous et pour votre entourage Il vous sera alors plus facile de rédiger le scénario de votre vie Étant donné que karma signifie action chaque fois que vous posez un acte il s'agit là d'un épisode karmique Le fait de boire une tasse du café par exemple est un épisode karmique Cet acte engendre un souvenir et ce souvenir a la capacité ou le potentiel d'engendrer à son tour le désir Et le désir engendre à nouveau l'action Le logiciel opérationnel de votre âme est donc le karma le souvenir et le désir C'est de cela que vous êtes fait Votre âme n'est rien d'autre qu'une masse de conscience qui est remplie de ce logiciel et toutes vos actions passées ont créé des souvenirs et des désirs dans le logiciel opérationnel qui existe dans le vide entre les pensées Mais que dire du karma passé et de son influence sur vous à présent ? Il y a trois choses que vous pouvez faire en ce qui a trait à votre karma passé La première est de payer vos dettes karmiques La plupart des gens choisissent de faire cela Ils paient leurs dettes karmiques et parfois le paiement de ces dettes cause de grandes souffrances Il peut s'agir là d'un choix que vous faites C'est un choix que font beaucoup de gens inconsciemment bien sûr Selon la loi du karma les dettes de l'univers doivent toujours être réglées Il existe un système de comptabilité absolument parfait dans cet univers et tout est un échange constant et multilatéral d'énergie La deuxième chose que vous pouvez faire c'est de transmuer ou de transformer votre karma en une expérience plus désirable Il s'agit là d'un processus très intéressant au cours duquel vous vous demandez au fur et à mesure que vous payez votre dette karmique Comment puis-je faire en sorte que cette expérience soit utile pour mon prochain ? Quelle leçon puis-je tirer de cette expérience ? Pourquoi est-ce que ceci se produit et quel est le message que l'univers m'envoie ? En agissant ainsi vous rechercherez la graine de l'opportunité puis vous reliez cette graine d'opportunité avec votre dharma c'est-à-dire votre but dans la vie votre raison d'être dont nous parlerons plus tard lorsque nous aborderons la septième loi spirituelle du succès Cela vous permet de transmuer votre karma en une nouvelle expression Cela ne signifie pas que vous vous serez réellement débarrassé de votre karma mais vous serez capable de prendre un épisode karmique et de créer en quelque sorte un nouveau karma positif qui en découlera La troisième façon de faire face au karma c'est de le transcender Transcender son karma veut dire s'en nettoyer de façon à en être complètement indépendant Et la façon de transcender le karma c'est d'apprendre à faire le vide dans vos pensées de façon à être toujours en contact avec le soi la nature suprême En fait c'est comme nettoyer un morceau de tissu sale dans une rivière Chaque fois que vous le lavez quelques-unes des tâches disparaissent Vous continuez à le laver d'une fois à l'autre et petit à petit il est un peu plus propre On nettoie ou on transcende les graines du karma en entrant dans l'espace silencieux le vide entre les pensées puis en ressortant encore et encore On accomplit cela par la pratique de la méditation Vous pouvez apprendre à faire des choix conscients et à engendrer des actions qui favorisent votre évolution ainsi que celles de votre entourage C'est tout ce que vous avez besoin de faire Et tant que le karma sera synonyme d'évolution tant pour la nature suprême le soi que pour tous ceux qui sont affectés par la nature suprême alors les fruits du karma seront le bonheur et le succès Mise en pratique de la loi du karma ou de la loi de cause à effet Je mettrai la loi du karma en pratique en m'engageant à suivre les étapes suivantes Aujourd'hui j'observerai les choix que je fais à tout moment et le simple fait d'observer ces choix me permettra de les emmener dans le domaine du conscient Je saurais que la meilleure façon de me préparer à vivre l'avenir est d'être pleinement conscient du présent Chaque fois que je ferai un choix je me poserai deux questions Quelles sont les conséquences du choix que je fais et est-ce que ce choix se traduira par un sentiment de plénitude et de bonheur pour moi ainsi que pour tous ceux qui sont affectés par ce choix Je demanderai ensuite à mon cœur de me guider et je me laisserai guider par les messages de confort ou d'inconfort qu'il m'enverra Si je suis à l'aise avec ce choix je m'y abandonnerai en toute liberté Si ce choix devait se traduire par des conséquences ou je ressens de l'inconfort je ferai une pause et j'analyserai les conséquences de mes actes grâce à ma vision intérieure Ce guide me permettra de faire des choix justes et spontanés pour moi et pour tous ceux qui m'entourent La quatrième loi spirituelle du succès La quatrième loi spirituelle du succès est la loi du moindre effort Cette loi est basée sur le fait que l'intelligence de la nature fonctionne avec facilité et dans une totale insouciance C'est le principe de la moindre action de la non-résistance C'est pour cela qu'il s'agit du principe de l'harmonie et de l'amour et nous pouvons apprendre cette leçon de la nature et réaliser facilement nos désirs Si vous observez la nature au travail vous verrez qu'elle dépense le moins d'efforts possible Les arbres n'essaient pas de pousser ils poussent simplement Les poissons n'essaient pas de nager ils se contentent de nager Les fleurs n'essaient pas de bourgeonner elles bourgeonnent tout simplement Les oiseaux n'essaient pas de voler ils volent ils obéissent à leur nature intrinsèque La terre n'essaient pas de tourner sur son axe C'est la nature même de la terre de se lancer dans l'espace C'est la nature des bébés d'être béat C'est la nature du soleil de briller C'est la nature des étoiles de luire et de scintiller C'est la nature humaine de faire en sorte que nos rêves se réalisent de façon physique facilement et sans effort Dans la science védique la philosophie des textes sacrés brahmaniques de l'Inde qui remontent à des temps immémoriaux ce principe est connu sous le nom du principe de l'économie de l'effort ou en faire moins et accomplir davantage En dernier lieu vous parvenez à l'état où même si vous ne faites rien vous accomplissez tout Cela signifie qu'il existe à peine une idée subtile puis la manifestation de l'idée se réalise sans effort Ce qu'on appelle couramment un miracle est en fait l'expression de la loi du moindre effort L'intelligence de la nature fonctionne spontanément sans effort et sans friction Et lorsque vous êtes en harmonie avec la nature lorsque vous êtes ancré dans la connaissance de votre nature suprême votre vrai moi vous pouvez utiliser la loi du moindre effort On dépense le moins d'efforts lorsque nos actions sont motivées par l'amour car la nature est consolidée par l'énergie de l'amour Lorsque vous êtes à la recherche du pouvoir et du contrôle que vous tentez d'exercer sur les autres vous gaspillez votre énergie Lorsque vous êtes à la recherche de l'argent ou du pouvoir pour satisfaire votre ego vous dépensez votre énergie en poursuivant l'illusion du bonheur au lieu de jouir du bonheur du moment présent Lorsque vous cherchez à obtenir de l'argent seulement par intérêt personnel vous vous coupez du flot de l'énergie et cela entrave l'expression de l'intelligence de la nature Mais lorsque vos actions sont motivées par l'amour il n'y a pas de gaspillage d'énergie Lorsque vos actions sont motivées par l'amour votre énergie s'accroît et s'accumule et le surplus d'énergie que vous accumulez et dont vous profitez peut être canalisé pour créer tout ce que vous voulez y compris la richesse illimitée Vous pouvez penser à votre corps physique comme à un mécanisme de contrôle de l'énergie Il peut engendrer emmagasiner et dépenser de l'énergie Si vous savez comment engendrer emmagasiner et dépenser de l'énergie de façon efficace vous pouvez être aussi riche que vous le désirez Le fait de prêter attention au moi à notre égo nous oblige à dépenser une grande quantité d'énergie Lorsque votre point de référence intérieur est votre égo Lorsque vous cherchez à exercer votre pouvoir et votre contrôle sur les autres ou lorsque vous êtes à la recherche de l'approbation des autres vous gaspillez votre énergie Lorsque cette énergie est libérée elle peut être recanalisée et utilisée pour créer tout ce que vous désirez Lorsque votre point de référence intérieur est votre âme Lorsque vous restez imperturbable devant les critiques et que vous ne craignez aucun défi vous pouvez canaliser la puissance de l'amour et utiliser l'énergie de façon créatrice pour vivre l'expérience de l'abondance et de l'évolution D'en voir dont Juan dit à Carlos Castaneda nous employons le gros de notre énergie à vouloir confirmer notre importance Si nous pouvions perdre un peu de cette importance deux choses extraordinaires nous arriveraient Tout d'abord nous libérerions l'énergie que nous gaspillons à essayer de maintenir l'idée illusoire de notre grandeur et en second lieu nous disposerions d'assez d'énergie pour saisir une parcelle de la véritable grandeur de l'univers La loi du moindre effort comprend trois composantes Il y a trois choses que vous pouvez faire afin de mettre en pratique ce principe qui consiste à en faire moins et à accomplir davantage La première composante est l'acceptation L'acceptation signifie simplement que vous preniez un engagement Aujourd'hui j'accepterai les gens les situations les circonstances et les événements tels qu'ils se produiront Je saurais alors que ce moment est tel qu'il devrait l'être car l'univers entier est tel qu'il devrait l'être Ce moment celui que vous vivez à l'instant présent est le point culminant de tous les moments que vous avez vécu par le passé Ce moment est tel qu'il est car tout l'univers est tel qu'il est Lorsque vous luttez contre ce moment vous luttez en fait contre tout l'univers Par contre vous pouvez prendre la décision aujourd'hui de ne pas accuser l'univers en acceptant ce moment Votre acceptation de ce moment en sera donc totale et absolue Vous acceptez les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous souhaiteriez qu'elles soient en ce moment Et quand vous aurez accepté les choses telles qu'elles sont vous serez prêt à accepter la responsabilité de votre situation et de tous les événements que vous percevez comme des problèmes Ceci nous emmène à la seconde composante de la loi du moindre effort La responsabilité Quelle est la signification de ce mot ? La responsabilité veut dire ne pas jeter le blâme sur quiconque ni sur quoi que ce soit pour la situation dans laquelle vous vous trouvez Une fois que vous aurez accepté cette circonstance cet événement ce problème la responsabilité signifiera alors d'avoir la capacité de réagir de façon créative à cette situation telle qu'elle se présente maintenant Chaque problème contient l'embryon d'une nouvelle occasion et cette prise de conscience vous permet d'analyser le moment présent et de le transformer en une situation ou une réalité meilleure La troisième composante de la loi du moindre effort c'est d'être totalement sans défense abandonné ce qui signifie que votre conscience prend racine dans cet état d'abandon et que vous avez renoncé au besoin de convaincre ou de persuader les autres de l'importance de votre point de vue Si vous observez les gens autour de vous vous verrez qu'ils passent 99,9% de leur temps à défendre leur point de vue Si vous renoncez au besoin de défendre votre point de vue vous verrez que grâce à ce renoncement vous aurez accès à d'énormes quantités d'énergie que vous aviez gaspillées par le passé Lorsque vous êtes sur la défensive que vous blâmez les autres et que vous n'acceptez pas de vous abandonner à l'instant présent votre vie est entravée par la résistance Chaque fois que vous faites face à de la résistance soyez conscient que si vous forcez la situation la résistance ne fera que s'accroître A quoi bon être rigide comme un grand chêne qui se brise et s'effondre dans la tempête Il faut plutôt se montrer souple comme un roseau qui ploie dans la tourmente Mais qui survit ? Lorsque vous parviendrez à cet état où l'acceptation la responsabilité et la non-défense se marient de façon exquise vous verrez que la vie s'écoule sans aucun effort et très simplement Faites la promesse de suivre le chemin de la non-résistance C'est le chemin qu'emprunte l'intelligence de la nature spontanément sans friction et sans effort Gardez l'esprit ouvert et soyez réceptif à tous les points de vue Ne soyez pas attachés de façon rigide à l'un d'eux C'est alors que vos rêves et désirs couleront en harmonie avec les désirs de la nature Défaites-vous de vos intentions de tout attachement et attendez tout simplement la saison propice à la réalisation de vos désirs Soyez assurés qu'au moment propice vos désirs se manifesteront Tel est le principe de la loi du moindre effort Comment mettre en pratique la loi du moindre effort Je mettrai en pratique la loi du moindre effort en m'engageant à suivre les étapes suivantes Je pratiquerai l'acceptation Aujourd'hui j'accepterai les gens les situations les circonstances et les événements comme ils se produiront Je saurai que ce moment est tel qui devrait l'être car tout l'univers est tel qui devrait l'être Je ne lutterai pas contre tout l'univers en luttant contre ce moment Mon acceptation est totale et absolue J'accepte les choses telles qu'elles sont en ce moment et non pas telles que je souhaiterais qu'elles soient Une fois que j'aurai accepté les choses telles qu'elles sont je prendrai la responsabilité de ma situation et de tous les événements que je considère problématiques Je sais que de prendre mes responsabilités signifie ne pas jeter le blâme sur quiconque ni sur quoi que ce soit moi y compris pour la situation dans laquelle je me trouve Je sais également que tous les problèmes constituent une occasion déguisée et le fait de saisir ces occasions me permet de transformer le moment présent en une situation plus avantageuse Aujourd'hui ma conscience restera ancrée dans la non-défense la confiance Je renonce aux besoins de défendre mon point de vue Je n'éprouverai aucun besoin de convaincre ni de persuader les autres d'accepter mon point de vue Je serai réceptif à tous les points de vue sans être attaché à aucun en particulier La cinquième loi spirituelle du succès La cinquième loi spirituelle du succès est la loi de l'intention et du désir Cette loi est fondée sur le fait que l'énergie et l'information existent partout dans la nature et qu'elles sont influencées par l'intention et le désir Examinons ce processus en détail Une fleur un arc-en-ciel un arbre un brin d'herbe un corps humain réduit à leurs plus simples composantes sont constitués d'énergie et d'information Tout l'univers dans sa nature essentielle est le mouvement de l'énergie et de l'information La seule différence entre un arbre et vous est la différence entre le contenu énergétique et informationnel de cette énergie Bien sûr sur le plan matériel l'arbre et vous est constitué des mêmes éléments recyclés Le carbone l'oxygène l'hydrogène le nitrogène et d'autres éléments en toute petite quantité Vous pourriez vous procurer ces éléments pour quelques dollars dans une quincaillerie La différence donc entre l'arbre et vous n'est pas le carbone l'hydrogène ni l'oxygène En fait l'arbre et vous échangez constamment votre carbone et votre oxygène La véritable différence entre vous deux se situe sur le plan de l'énergie et de l'information En réalité la nature a fait des êtres humains une espèce privilégiée Nous avons un système nerveux capable de prendre conscience de l'énergie et du contenu informationnel de ce champ localisé qui donne forme à notre corps physique Nous en faisons l'expérience aussi de façon subjective sous forme de pensée de sentiments d'émotions de désirs de souvenirs d'instinct de pulsions et de croyances Mais ce sont les mêmes éléments Votre corps n'est pas séparé du corps de l'univers car il n'y a pas de démarcation bien définie entre l'univers et vous Vous êtes un frisson une vague une fluctuation une spirale une marée un tourbillon une perturbation localisée dans la totalité de l'univers qui est l'extension de votre corps Le système nerveux des êtres humains est capable non seulement de prendre conscience de l'information et de l'énergie de son propre univers mais étant donné que la conscience est infiniment flexible et grâce au magnifique système nerveux dont nous disposons nous sommes en mesure de changer consciemment le contenu informationnel qui engendre notre corps physique Et en changeant consciemment le contenu informationnel et énergétique de votre propre corps vous pouvez influencer le contenu en information et en énergie de l'extension de votre corps c'est-à-dire votre environnement votre monde et faire en sorte que les choses s'y manifestent Ce changement conscient est causé par les deux qualités inhérentes à la conscience l'attention et l'intention L'attention donne de l'énergie et l'intention transforme Toutes les choses sur lesquelles vous concentrez votre attention s'épanouiront dans votre vie Toutes les choses dont vous éloignez votre attention se flétriront se désintégreront et disparaîtront Par ailleurs l'intention déclenche une transformation de l'énergie et de l'information L'intention est le véritable pouvoir qui se cache derrière le désir C'est en fait le désir dissocié de l'attachement face au résultat La qualité de l'intention centrée sur l'objet de l'attention déclenche un nombre infini d'événements dans le temps et dans l'espace qui provoquent le résultat escompté à condition que les autres lois spirituelles du succès soient observés Cela est attribuable au fait que l'intention dans le sol fertile de l'attention a un pouvoir organisationnel infini Ce pouvoir organisationnel infini signifie ce pouvoir d'organiser simultanément un nombre infini d'événements dans l'espace et dans le temps Nous voyons l'expression de ce pouvoir organisationnel infini dans chaque brin d'herbe dans chaque fleur de pommier dans chaque cellule de notre corps dans tout ce qui est vivant L'intention chez l'espèce humaine n'est pas fixée ni coincée dans un réseau rigide d'énergie et d'information Elle est d'une souplesse infinie En d'autres termes tant que vous ne violez pas les autres lois de la nature vous pouvez par la force de votre intention ordonner aux lois de la nature de réaliser vos rêves et vos désirs Oui vous pouvez littéralement faire en sorte que l'ordinateur cosmique grâce à son pouvoir organisationnel infini travaille pour vous La seule précaution à prendre est d'utiliser votre intention pour le bien de l'humanité Cela se produit spontanément lorsque vous vibrez au diapason des sept lois spirituelles du succès L'intention jette les bases permettant au flot libre et spontané des pures potentialités de s'exprimer en passant du non-manifesté au manifesté L'intention alliée au détachement mène à la conscience du moment présent axée sur la vie C'est ainsi que l'intention donne sa puissance à l'action Lorsque l'action se déroule dans la conscience du moment présent c'est là qu'elle est le plus efficace En fait le passé le présent et l'avenir sont les attributs de la conscience Le passé est souvenir mémoire L'avenir est anticipation Le présent est conscience Aussi le temps est le mouvement de la pensée Le passé tout comme l'avenir sont les produits de l'imagination Seul le présent qui est la conscience est réel et éternel Il l'est C'est la potentialité du temps et de l'espace de la matière et de l'énergie C'est un champ éternel de possibilités qui se perçoit comme des forces abstraites qu'il s'agisse de la lumière de la chaleur de l'électricité du magnétisme ou de la gravité Ces forces ne se situent ni dans le passé ni dans l'avenir Elles sont tout simplement L'intention focalisée est l'attribut de l'attention qui est entièrement axée sur la réalisation de ses objectifs L'attention focalisée signifie centrer votre attention sur le résultat escompté avec une telle force et une telle détermination que vous refusez catégoriquement de vous concentrer sur les obstacles Cela signifie que tous les obstacles sont entièrement et absolument exclus du domaine de la conscience Si votre conscience est axée sur le moment présent et sur la vie les obstacles imaginaires qui constituent 90% des obstacles que nous percevons se désintègrent et disparaissent Les autres 5 à 10% des obstacles perçus peuvent être transmués en possibilité par le biais de l'intention focalisée Lorsque vous aurez appris à canaliser la puissance de l'intention vous serez en mesure de créer tout ce que vous désirez L'intention engendre sa propre puissance lorsque vous suivez les 5 étapes suivantes pour réaliser vos désirs Glissez-vous dans l'espace silencieux entre les pensées Cela signifie se centrer sur ce moment où il n'y a plus de pensée Faire le vide dans ces pensées de façon à pénétrer le silence c'est-à-dire ce niveau d'être dont vous êtes l'essence Deuxièmement Une fois que vous serez parvenu à cet état d'être libérez-vous de vos intentions et de vos désirs Troisièmement Restez dans cet état de référence axé sur le soi Cela signifie rester ancré dans la conscience du véritable soi votre âme votre connexion au domaine des pures potentialités Cela veut dire également ne pas se percevoir par les yeux d'autrui ni se laisser influencer par les opinions et les critiques des autres D'ailleurs une manière très efficace de rester dans cet état de référence axé sur le soi c'est de garder vos désirs pour vous de les garder secrets et de ne pas les partager avec quiconque sauf avec une personne qui s'associe exactement au même désir que vous et avec laquelle vous entretenez des liens étroits Quatrièmement Détachez-vous du résultat du dénouement Cinquièmement Laissez à l'univers le soin de s'occuper des détails Lorsque l'intention est libérée dans le vide de la pensée elle dispose d'un pouvoir organisationnel infini Faites confiance au pouvoir organisationnel infini de l'intention et il se chargera d'orchestrer tous les détails à votre place Souvenez-vous que votre véritable nature est l'âme pure Ayez conscience de votre âme partout où vous allez Libérez-vous petit à petit de vos désirs et l'univers s'occupera des détails à votre place Comment mettre en pratique la loi de l'intention et du désir ? Je mettrai en pratique la loi de l'intention et du désir en m'engageant à suivre les étapes suivantes Je dresserai une liste de tous mes désirs J'apporterai cette liste partout où j'irai Je regarderai cette liste avant d'observer le silence et de pratiquer la méditation Je la lirai avant de me coucher le soir Je la lirai à mon réveil le matin Je renoncerai à cette liste de désirs et je m'en remettrai à la matrice de la création tout en ayant confiance que si les choses ne semblent pas se dérouler comme je le souhaite il y a une raison Le plan cosmique a des visées beaucoup plus grandioses pour moi que celles que j'ai moi-même imaginées Aujourd'hui je resterai ancrée dans un état de référence axé sur le soi Je ne me laisserai pas influencer par les opinions et les critiques du monde Je ne me regarderai pas par le biais des yeux d'autrui La sixième loi spirituelle du succès La sixième loi spirituelle du succès est la loi du détachement Selon la loi du détachement pour acquérir quoi que ce soit dans l'univers physique il faut tout d'abord renoncer à l'attachement qu'on éprouve vis-à-vis de cet objet Cela signifie que vous renoncez à l'intention de créer votre désir Vous ne renoncez pas à l'intention en tant que telle et vous ne renoncez pas au désir Vous renoncez à l'attachement que vous éprouvez face au résultat C'est une méthode extrêmement puissante Vous avez toujours votre intention votre intention focalisée votre désir focalisé mais vous renoncez à l'attachement que vous éprouvez face au résultat Dès le moment où vous renoncez à cet attachement vous obtiendrez ce que vous désirez La source de la richesse de l'abondance ou de tout élément du monde physique est le soi C'est la conscience qui sait comment satisfaire tous les besoins Tout le reste n'est que symbole Les voitures les maisons les billets de banque les vêtements les avions Les symboles sont transitoires Ils sont là aujourd'hui et disparaissent demain Se mettre en chasse de symboles c'est comme se contenter de la carte au lieu du territoire C'est une source d'anxiété Vous finissez par éprouver un sentiment de vide intérieur parce que vous échangez votre nature suprême contre les symboles de votre nature suprême On peut acquérir tout ce qui existe dans l'univers physique en renonçant à l'attachement que l'on éprouve face à un objet donné L'attachement provient d'un niveau de conscience axé sur la pauvreté car on est toujours attaché à des symboles Le détachement reflète un niveau de conscience axé sur la richesse car le détachement s'accompagne de la liberté de créer C'est alors que l'on réussit à créer spontanément et sans effort les symboles de la richesse Seule une attitude détachée nous permet de conserver la joie et le rire Ceux qui ne savent pas faire preuve de détachement sont prisonniers de la faiblesse de l'impuissance du désespoir de besoins triviaux de préoccupations banales du désespoir silencieux et du sérieux C'est-à-dire des attributs particuliers d'une existence routinière médiocre et d'un univers de conscience axé sur la pauvreté En général les gens sont constamment à la recherche de la sécurité Même le fait d'être attaché à l'argent est un signe d'insécurité Vous vous rendez compte cependant que votre sécurité est en fait très éphémère Vous vous dites peut-être lorsque j'aurai X millions de dollars je me sentirai en sécurité Je serai alors financièrement indépendant et je prendrai ma retraite Je pourrai alors faire toutes les choses que je désire réellement faire Mais ça n'arrive jamais Ça n'arrive jamais Ce besoin de sécurité reflète l'ignorance que vous avez de votre nature suprême Ceux qui recherchent la sécurité lui courent après toute leur vie sans jamais la trouver Elle reste insaisissable et éphémère car la sécurité ne peut jamais provenir uniquement de l'argent L'attachement face à l'argent crée toujours de l'insécurité quel que soit le montant d'argent que vous ayez en banque De fait certaines des personnes les plus riches sur Terre sont celles qui se sentent le moins en sécurité Une conscience véritablement axée sur la richesse se traduit par la capacité d'obtenir ce que l'on veut quand on le veut et avec un minimum d'effort Pour être ancré dans cette expérience vous devez être ancré dans la sagesse de l'incertitude C'est dans cette incertitude que vous trouverez la liberté de créer tout ce que vous désirez En fait la sécurité et la certitude sont le résultat d'un attachement rigide à ce qui est connu Cependant ce qui est connu n'est rien d'autre que la prison de notre conditionnement passé Par contre l'incertitude est le sol fertile de la créativité pure et de la liberté L'incertitude signifie explorer l'inconnu chaque moment de notre existence L'inconnu est le domaine de toutes les possibilités toujours nouveau toujours réceptif à la création de nouvelles manifestations Sans l'incertitude et sans l'inconnu la vie ne serait qu'une répétition monotone de souvenirs usés Vous devenez la victime du passé et votre bourreau aujourd'hui n'est que celui ou celle que vous étiez hier La recherche de la sécurité n'est qu'une illusion Dans la tradition védique des textes sacrés de l'Inde la réponse à cette quête est ce que l'on appelle la sagesse de l'insécurité ou la sagesse de l'incertitude Ce qui signifie que la recherche de la sécurité est en fait le reflet de notre attachement à ce que nous connaissons Mais que connaissons-nous ? Ce que nous connaissons c'est notre passé Ce n'est que la prison de notre conditionnement passé Cela n'est guère propice à l'évolution Et sans évolution il y a stagnation dégradation désordre et déclin Renoncez à l'attachement que vous éprouvez envers ce qui est connu Faites un pas dans l'inconnu Accueillez-le et vous pénétrerez dans le domaine de toutes les possibilités La sagesse de l'incertitude vous accompagnera lorsque vous serez prêt à faire un pas dans l'inconnu Cela signifie qu'à chaque moment de votre vie vous connaîtrez l'aventure le mystère et l'émoi Vous expérimenterez le côté le plus agréable de la vie et vous vivrez avec exubérance et avec enthousiasme Chaque jour vous serez réceptif à toutes les aventures passionnantes qui peuvent se produire dans le domaine de toutes les possibilités Lorsque vous aurez fait l'expérience de l'incertitude vous serez sur la bonne voie Aussi n'abandonnez pas la partie Il n'est pas nécessaire que vous ayez la moindre idée de ce que vous allez faire la semaine prochaine ou l'année prochaine car si vous avez une idée très précise de ce qui va se passer et si vous vous y attachez de façon rigide vous éliminez par la même occasion toute une gamme de possibilités Pour créer le résultat d'une intention ce domaine peut orchestrer un nombre infini d'événements dans le temps et dans l'espace de façon à provoquer le dénouement escompté Mais lorsque vous faites preuve d'attachement au résultat votre intention se cristallise dans une attitude mentale profondément ancrée et rigide et vous perdez la fluidité la créativité et la spontanéité qui sont inhérentes au domaine Lorsque vous vous attachez vous vous éloignez de cette fluidité et de cette créativité infinie et votre désir reste prisonnier d'un cadre de référence rigide qui entrave tout le processus de la création Cela ne vous empêche nullement d'observer la loi de l'intention ni de vous fixer des buts Cela veut dire simplement que vous voulez aller dans cette direction que vous avez cet objectif Mais qu'entre le point A et le point B il existe un nombre infini de possibilités En tenant compte du facteur de l'incertitude vous pourrez changer de direction à tout moment si vous trouvez un idéal plus élevé ou quelque chose de plus stimulant De même vous aurez moins tendance à vouloir trouver des solutions immédiates au problème ce qui vous permettra de rester réceptif aux occasions qui peuvent se présenter Tel est le processus de l'évolution Il ne faut pas imposer des solutions à tout prix Lorsque vous vous acharnez à résoudre un problème vous ne faites que créer de nouveaux problèmes Mais lorsque vous concentrez votre attention sur l'incertitude et que vous êtes témoin de cette incertitude pendant que vous attendez qu'une solution émerge du chaos et de la confusion ce qui émergera alors sera fabuleux et fascinant Cet état de vigilance le fait d'être préparé au présent au domaine de l'incertitude correspond à votre but et à vos intentions et vous permet de saisir l'occasion Qu'est-ce que l'occasion ? Elle est contenue dans tous les problèmes que vous avez dans votre vie Chaque problème contient l'embryon d'une occasion de retirer de plus grands avantages de la vie Une fois que vous aurez cette perception des choses vous serez réceptif à toute une gamme de possibilités ce qui entretient le mystère l'émerveillement la stimulation le sens de l'aventure Vous pouvez percevoir tous les problèmes auxquels vous faites face comme une occasion de retirer de plus grands avantages de la vie Vous pouvez vous montrer vigilant et saisir les occasions qui se présentent à vous en suivant la voie de la sagesse de l'incertitude Lorsque vous êtes dans cet état de préparation et que l'occasion se présente à vous la solution vous apparaît spontanément Le phénomène qui se produit est ce que l'on appelle souvent la chance La chance n'est rien d'autre que la synergie de l'état de préparation et de l'occasion Lorsque les deux se mélangent et que l'on observe avec vigilance le chaos une solution apparaît qui vous permettra d'évoluer ainsi que tous ceux avec qui vous êtes en contact Telle est la clé du succès et elle est basée sur la loi du détachement Comment mettre en pratique la loi du détachement ? Je mettrai en pratique la loi du détachement en m'engageant à suivre les étapes suivantes Aujourd'hui je m'engagerai à adopter une attitude détachée Je me donnerai la liberté ainsi qu'à mon entourage d'être tel que nous le sommes Je n'imposerai pas mes idées d'une manière rigide en insistant sur ce que les choses devraient être Je ne tenterai pas de trouver à tout prix des solutions aux problèmes ce qui en créerait de nouveau Je participerai à tout ce qui se passe autour de moi tout en conservant une attitude détachée Aujourd'hui je tiendrai compte du facteur de l'incertitude comme d'un ingrédient essentiel de mon expérience de la vie Puisque je consentirai à accepter l'incertitude des solutions aux problèmes émergeront spontanément du désordre de la confusion et du chaos Plus les choses sembleront incertaines plus je me sentirai en sécurité car l'incertitude est la voie qui me mène vers la liberté Dans la sagesse de l'insécurité je trouverai ma sécurité Je pénétrerai dans le domaine de toutes les possibilités et j'anticiperai la tournure passionnante que peuvent prendre les événements lorsque je garde l'esprit ouvert à un nombre infini de choix En pénétrant dans le domaine de toutes les possibilités je connaîtrai tout le plaisir le mystère et les aventures que la vie peut offrir La septième loi spirituelle du succès La septième loi spirituelle du succès est la loi du dharma qui s'appelle D-H-A-R-M-A Dharma Dharma est un mot sanscrit qui signifie le but dans la vie Selon la loi du dharma nous nous sommes manifestés sous une forme physique pour atteindre un but Le domaine des pures potentialités est l'essentiel même de la divinité et la divinité prend une forme humaine pour atteindre un but Selon cette loi vous êtes dotés d'un talent unique et d'une façon unique de l'exprimer Il y a quelque chose que vous savez faire mieux que quiconque au monde et à chaque talent unique et à chaque expression unique de ce talent correspondent également des besoins uniques Lorsque vous faites concorder ces besoins à l'expression créatrice de votre talent il en résulte une étincelle qui crée l'abondance Le fait d'exprimer vos talents pour répondre à des besoins crée une richesse et une abondance illimitées Si l'on pouvait inculquer cette façon de penser aux enfants dès leur plus tendre enfance cela aurait un effet considérable sur leur vie D'ailleurs c'est ce que j'ai fait avec mes propres enfants Je leur ai répété maintes et maintes fois qu'il y avait une raison pour laquelle ils étaient sur terre et qu'il leur appartenait de la découvrir Dès l'âge de 4 ans ils m'ont entendu leur répéter cela Je leur ai également appris à méditer vers le même âge et je leur ai dit Je ne veux jamais jamais que vous vous inquiétiez quant à la façon dont vous gagnerez votre vie Si vous ne réussissez pas à gagner votre vie lorsque vous serez grand je subviendrai à vos besoins Aussi ne vous inquiétez pas du tout à ce sujet Je ne veux pas que vous vous préoccupiez non plus de vos résultats scolaires Je ne veux pas que vous vous concentriez sur la façon d'obtenir les meilleures notes à l'école ou sur l'importance d'aller aux meilleures universités Ce que je veux vraiment que vous fassiez c'est de vous concentrer sur la question suivante Comment pouvez-vous servir l'humanité et quels sont les talents uniques que vous avez ? Car vous possédez un talent unique que personne d'autre ne possède et vous avez une façon spéciale d'exprimer ce talent dont personne d'autre n'est doté Ils sont bien sûr allés aux meilleures universités ont obtenu les meilleures notes ils gagnent même déjà beaucoup d'argent et ils sont uniques car ils sont concentrés sur ce qu'ils doivent donner à l'humanité Telle est donc la loi du Dharma La loi du Dharma a trois composantes La première est que chacun d'entre nous est sur Terre pour trouver sa nature suprême son vrai soi pour découvrir par lui-même que notre nature suprême est d'essence spirituelle que nous sommes essentiellement des êtres spirituels qui nous sommes manifestés sous une forme physique Nous ne sommes pas des êtres humains qui font à l'occasion des expériences spirituelles Non, au contraire nous sommes des êtres spirituels qui avons à l'occasion des expériences humaines C'est la première étape de la loi du Dharma et chacun d'entre nous est sur Terre pour découvrir sa nature suprême sa nature spirituelle Nous devons déceler par nous-mêmes ce que nous portons dans notre sein l'embryon d'un dieu ou d'une déesse qui veut naître pour nous permettre d'exprimer notre divinité La seconde composante de la loi du Dharma est qu'il faut exprimer ses talents uniques Selon la loi du Dharma chaque être humain a un talent unique Vous êtes doté d'un talent qui est unique dans son expression tellement unique qu'il n'existe personne d'autre sur cette planète qui ait ce talent ni l'exprime de la même façon Cela signifie qu'il y a une chose que vous savez faire et que vous avez une façon de la faire qui est supérieure à la façon dont toute autre personne au monde accomplirait cette même tâche Et lorsque vous mettez ce talent à l'œuvre vous perdez toute notion du temps Lorsque vous exprimez ce talent unique que vous possédez ou peut-être plus d'un talent unique dans de nombreux cas l'expression de ce talent vous permet d'atteindre un niveau de conscience qui se trouve au-delà des frontières du temps C'est pourquoi vous perdez toute notion du temps La troisième composante de la loi du Dharma c'est de servir l'humanité de servir vos prochains et de vous poser la question suivante Comment puis-je aider les autres ? Comment puis-je aider tous ceux qui sont en contact avec moi ? Lorsqu'on allie la capacité d'exprimer son talent unique au désir de servir l'humanité on met véritablement en pratique la loi du Dharma Si vous alliez cela à l'expérience de votre propre spiritualité le domaine des pures potentialités il est impossible que vous n'ayez pas accès à une abondance illimitée car telle est la façon de parvenir à l'abondance réelle Il ne s'agit pas là d'une abondance temporaire elle est permanente en raison de votre talent unique de votre façon de l'exprimer et de votre désir de servir et de vous consacrer à vos prochains que vous découvrirez en vous posant la question Comment puis-je aider les autres ? Au lieu de vous poser la question Que puis-je en retirer ? La question Que puis-je en retirer ? correspond au dialogue intérieur de l'ego Le fait de poser la question Comment puis-je aider les autres ? correspond au dialogue intérieur de l'âme Pourquoi ? Car l'âme est le domaine de la conscience où l'on fait l'expérience de son universalité Aussi en modifiant votre dialogue intérieur et en passant de Que puis-je en retirer ? à Comment puis-je aider les autres ? Vous allez automatiquement au-delà du moi de l'ego et vous entrez dans le domaine de l'âme La méditation reste bien entendu la façon la plus efficace d'entrer dans le domaine de l'âme Mais le simple fait de modifier votre dialogue intérieur et de vous poser la question Comment puis-je aider les autres ? vous permettra également d'avoir accès à l'âme ce niveau de conscience où vous apprenez à connaître votre universalité Si vous voulez profiter au maximum de la loi du Dharma vous devez vous engager à observer les principes suivants Le premier engagement que vous devez prendre est le suivant Je vais découvrir ma nature suprême qui se situe au-delà du moi au-delà de mon ego et je vais y parvenir en faisant des exercices spirituels Le deuxième engagement que vous devez prendre est celui-ci Je vais découvrir quels sont mes talents uniques et ce faisant je connaîtrai la joie car le fait de se trouver dans un état de conscience intemporelle procure une grande joie C'est à ce moment-là que je vis un état de béatitude un état de grâce Le troisième engagement est le suivant Je vais me demander quelle est la meilleure façon de servir l'humanité Je répondrai à cette question puis je mettrai la réponse en pratique Je vais utiliser mes talents uniques pour répondre aux besoins de mes prochains et je vais faire correspondre ces besoins à mon désir d'aider et de servir les autres Vous devez littéralement vous asseoir et dresser une liste des réponses à ces deux questions Posez-vous cette question Si je n'avais aucun souci d'argent et si j'avais tout le temps et l'argent au monde qu'est-ce que je ferais ? Si la réponse est que vous feriez ce que vous faites en ce moment vous vous trouvez déjà dans un état de dharma car vous avez une passion pour ce que vous faites vous exprimez vos talents uniques Posez-vous ensuite cette question-ci Comment puis-je servir l'humanité du mieux possible ? Répondez à cette question et mettez la réponse en pratique Découvrez la divinité en vous Trouvez vos talents uniques Servez l'humanité grâce à ses talents et vous pourrez engendrer toute la richesse que vous désirez Lorsque l'expression créatrice de vos talents correspondra aux besoins de vos prochains la richesse coulera spontanément du non-manifesté au manifesté du domaine de l'âme au domaine de la forme physique Comment mettre en pratique la loi du dharma ou notre but dans la vie ? Je mettrai en pratique la loi du dharma en m'engageant à suivre les étapes suivantes J'observerai le silence tous les jours de façon à établir le contact avec ma nature suprême En apprenant à connaître ma nature suprême je découvrirai la loi des pures potentialités Je me réserverai 30 minutes le matin et 30 minutes le soir pour méditer Je me contenterai d'écouter et le monde s'offrira à moi Je dresserai une liste de mes talents uniques puis je noterai les trois choses que j'adore faire tout en exprimant mes talents uniques Lorsque j'exprime ces talents uniques et que je les mets au service de l'humanité je perds toute notion du temps et je crée l'abondance dans ma vie et dans la vie des autres Tous les jours je me poserai la question suivante Comment puis-je servir les autres ? Et Comment puis-je aider les autres ? Les réponses à ces questions me permettront d'aider et de servir l'humanité avec amour Les sept lois spirituelles du succès sont des principes puissants qui vous aideront à parvenir à la maîtrise de soi Si vous centrez votre attention sur ces lois et que vous suivez les étapes énoncées dans cette cassette vous verrez que vous pourrez faire se matérialiser tout ce que vous souhaitez toute l'abondance l'argent et le succès que vous désirez Vous verrez également que votre vie sera plus joyeuse et vous y découvrirez l'abondance partout car ces lois sont également les lois spirituelles de la vie qui font que la vie vaut la peine d'être vécue La mise en pratique de ces lois dans votre vie quotidienne suit un ordre naturel qui vous permettra peut-être de vous remémorer chacune d'elles La loi des pures potentialités se découvre grâce au silence à la méditation au non-jugement à la communion avec la nature mais elle est activée par la loi du don Le principe de la loi du don c'est d'apprendre à donner ce que l'on recherche ce que l'on souhaite recevoir C'est ainsi que l'on active la loi des pures potentialités Si vous recherchez l'abondance donnez-la Si vous êtes à la recherche d'argent donnez de l'argent Si vous recherchez l'amour l'appréciation et l'affection sachez donner de l'amour de l'appréciation et de l'affection Par le biais de vos actions lorsque vous observez la loi du don vous activez la loi du karma Vous créez un karma positif et un karma positif facilite tout dans la vie Vous remarquerez que vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour réaliser vos désirs ce qui vous mènera automatiquement à une compréhension de la loi du moindre effort Et lorsque tout est facile naturel et ne requiert pas d'effort et que vos désirs se réalisent vous commencez spontanément à comprendre la loi de l'intention et du désir Cela vous permet alors d'observer facilement la loi du détachement Enfin quand vous aurez compris toutes ces lois spirituelles du succès vous commencerez à vous concentrer sur votre véritable but dans la vie ce qui vous mènera à la compréhension de la loi du Dharma Et en observant cette loi en exprimant vos talents uniques et en répandant aux besoins de vos prochains vous créerez une richesse une abondance et une joie infinie dans votre vie Nous sommes des voyageurs suivant un périple cosmique des poussières d'étoiles tournoyant et dansant dans les remous et les tourbillons de l'infini La vie est éternelle mais les expressions de la vie sont éphémères momentanées et passagères Gautama Bouddha le fondateur du bouddhisme a dit un jour Notre existence est aussi éphémère que les nuages de l'automne Assister à la vie et à la mort des êtres c'est comme regarder les mouvements d'une danse Une vie est comme un éclair dans le ciel s'écoulant aussi rapidement qu'un torrent sur le flanc d'une montagne escarpée Nous avons fait une pause pendant un moment pour nous rencontrer pour faire connaissance pour nous aimer pour partager Ce moment est précieux mais il est éphémère Ce n'est qu'une petite parenthèse dans l'éternité Si nous savons le partager avec amour en gardant le cœur léger nous créerons l'abondance et la joie les uns pour les autres cela aura donc valu la peine de vivre ce moment Nous tenons à vous rappeler que cet enregistrement est soumis à des droits d'auteur Sa reproduction en tout ou en partie de quelque façon ou pour quelque raison que ce soit même pour usage personnel est strictement interdite par la loi de la loi de la loi de la loi de la loi Merci.